Mon podcast IMO Mon podcast IMO s'intéresse aujourd'hui à une sorte de gigantesque OPA immobilière. On va parler du film Cyril contre Goliath qui sort aujourd'hui au cinéma avec son réalisateur Thomas Borneau. Bonjour. Bonjour Alexis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors dans Cyril contre Goliath, vous vous intéressez à un petit village médiéval de 400 habitants, Lacoste dans le Luberon. Un village, on peut le dire, vampirisé par un célèbre milliardaire français. Mais alors Goliath, c'est qui ? Eh bien Goliath, dans le film, c'est le couturier milliardaire Pierre Cardin qui est arrivé dans le village dans les années 2000 et qui a commencé à racheter le château du Marquis de Sade qui surplombe ce village. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a commencé après à acheter une maison, deux maisons, dix, vingt, trente pour aujourd'hui posséder 47 maisons, une dizaine de commerces et 40 hectares de terre dans la vallée. Alors on va en reparler dans un instant. Mais avant, il y a Goliath, mais il y a Cyril également. Cyril Montana, qui est parisien, originaire donc de ce village. Racontez-nous comment est né ce film. Alors Cyril avait vu il y a cinq ans un film que j'ai fait pour la télévision qui s'appelait Love Me Tinder, qui est un film sur l'amour moderne. Et il m'a contacté sur les réseaux sociaux pour me parler de son petit village avec l'idée de faire un film pour parler de la prédation de Pierre Cardin sur le village. Et moi, le rencontrant, je me suis dit, tiens, ce type veut s'attaquer à la propriété privée. Je me suis dit, vraiment naïf, en tout cas un peu candide. Mais son côté donky-chotesque m'a vraiment séduit. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire ce film, mais j'aimerais que tu sois dedans. Alors vous partez donc dans ce village. Et là, vous découvrez un village très mignon, mais qui est une cité fantôme. Alors en fait, en 20 ans, le cœur du village a vraiment été racheté par Pierre Cardin. Ce qui fait que les villageois sont partis s'installer dans une petite banlieue. Donc c'est assez étonnant pour un village de 460 habitants d'avoir à un kilomètre et demi du village une petite banlieue où les habitants sont venus s'installer. Et lui, petit à petit, il a commencé à racheter ses commerces, ses maisons et à vider le cœur du village. C'est-à-dire que le village aujourd'hui, quand on le traverse, les gens ne se croisent plus. Il n'y a plus de vie. Il paraît qu'il expose certains meubles dans les boutiques du village, qu'il allume la nuit ? Exactement. Dans l'ancienne boulangerie, par exemple, on voit ces collections d'œuvres d'art qui sont exposées 24h sur 24 et éclairées au néon. Il se sert de ce village comme un musée, en fait ? Il y a une sorte de modification, en fait. Les galeries, elles sont remplies de ces objets, mais on ne peut pas y rentrer. C'est liévant pas. Un musée privé, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est un peu sa rue. Dans le film, d'ailleurs, un personnage dit, pour un peu, on marcherait dans sa cour. Il y a quelque chose à cet ordre-là. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez compris pourquoi il agissait de la sorte ? Quel était son intérêt ? Quand il est arrivé au début, il y avait vraiment un plan. D'ailleurs, il en avait parlé dans les médias. Il voulait faire du village un Saint-Tropez de la culture. Donc, il est arrivé avec des projets immobiliers. Il voulait faire des hôtels, des restaurants, des galeries d'art. Il y a un golfe sur les 40 hectares de terre qu'il avait récupérés dans la vallée. Le problème, c'est que le projet de golf a été arrêté. Parce que les agriculteurs du coin ont refusé qu'on puisse transformer les terres agricoles en terres de golf. Donc, ils se sont opposés au projet. Et lui, du coup, il semble qu'il ait arrêté le projet d'hôtel, de galerie et tout le reste. Parce qu'il ne pouvait pas faire son golf. Et je pense que ça l'a un peu stoppé net dans ses envies. Mais il continue d'acheter des maisons. Il continue encore d'en racheter. Donc, là, pour le coup, on ne peut pas dire qu'il y a un vrai projet. Il y a vraiment un projet, par contre, de priver le village de ses habitations. Enfin, il fait une collection. Il le dit d'ailleurs dans le film. Il y a des gens qui collectionnent des timbres. Moi, je collectionne des maisons. D'accord. Donc, c'est vraiment un but de collection. Parce qu'on a du mal à comprendre quel est l'intérêt de racheter, petit à petit, autant de maisons, si ce n'est pour rien faire. Pour rien en faire. Après, je pense que ça fait partie d'un investissement immobilier. En plus, les maisons, il les achète trois, quatre fois le prix. Donc, il a créé une bulle spéculative dans un petit village du Luberon où les prix n'étaient pas du tout comme ça. Parce qu'en plus, ce n'est pas des maisons avec des grands terrains. Enfin, il y en a certaines ci. Mais sinon, c'est des maisons de carrière qui sont dans le centre du village. Donc, c'est une très belle maison. Mais quand pas de terrain, on ne peut pas construire les piscines. Ce n'est pas du tout des maisons qui ont une vocation à pouvoir prendre une valeur plus que ça. Mais lui, il rachetait trois, quatre fois le prix. En fait, il y avait une collectionnité aiguë pour donner une pathologie à cette attitude. Et il continue encore. Mais c'est-à-dire que même la mairie qui aurait voulu préempter pour faire des logements sociaux. Parce que voir tous ces logements vides, ça aurait été l'opportunité de pouvoir créer des logements à bas prix. Vu la bulle spéculative qu'il a créée, la mairie n'a même plus les moyens de préempter. Donc, c'est quelque chose d'assez ubuesque de voir la mairie qui a réussi à faire ses logements sociaux au final. Mais c'était dix ans de combat. Et ces logements vides, en fait, qui ne servent à rien. Et que lui-même n'a pas envie de mettre en location parce que ça ne l'intéresse pas. Vous avez pu le rencontrer ? Il a refusé. On devait le rencontrer il y a cinq ans. Mais il nous a planté cinq minutes avant le rendez-vous. Il a refusé après. Et donc, on le voit dans le film. En fait, on va provoquer une rencontre avec lui et son héritier présumé et neveu, Rodrigo. Donc, on a un peu forcé la rencontre. Mais il faut voir le film pour comprendre ce qui se passe. En tout cas, vous nous confirmez qu'il y a bien un héritier et que toutes ses maisons ne vont pas revenir à la ville quand M. Cardin ne sera plus là. Non, il y a un héritier. C'est Rodrigo, son neveu. Je ne pense pas que Pierre Cardin fasse don de ses maisons à la ville, au village, ce qui serait vraiment une chouette attitude. En tout cas, nous, on pousse un peu là-dessus parce que je pense qu'il y a quand même la mairie qui a envie de faire des choses. Et on est dans le triangle d'or du Libéron, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tourisme là. Tous les villages alentours sont quand même bien remplis. Il y a des commerces, il y a des hôtels. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire à la coste. Et c'est un peu dommage que Pierre Cardin ne laisse pas ce village croître comme les villages aux alentours. Vous lui avez envoyé une copie du film ? On ne lui a pas envoyé de copie du film, non. Mais il sort en salle aujourd'hui. Donc, on invite M. Pierre Cardin à aller voir le film au cinéma, c'est ça ? Écoutez, en plus, il sort au Luminor Hôtel de Ville, à côté de sa boutique. Donc, il est vraiment à deux pas. C'est parfait. On l'invite à venir le voir. Cyril contre Goliath, ça sort donc aujourd'hui au cinéma en ce 9 septembre. Merci Thomas Borneau d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci Alexis. Très bonne journée. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo.